Bon, les gens, je voulais juste regarder ça vite fait sur Amsterdam, vraiment vite fait. C'est News qui parle d'Amsterdam, je m'en 1.25 et après, allez, vas-y, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Allez, let's go. Un éditorial, une chronique tout à fait remarquable tout à l'heure sur Europe 1, Kamel Daoud, écrivain Ami des femmes, oni des islamo-gauchis. Kamel Daoud, Kamel Daoud qui se fait... Nous, on déteste Kamel Daoud, je tiens à vous le dire. C'est vraiment genre le rebeu qui fait plaisir aux occidentaux, Ami des femmes. Bah oui, mais c'est tout le truc de Kamel Daoud. Kamel Daoud, c'est toute la logique en mode, ouais, l'Algérie, le Nord, les pays arabes, les pays musulmans sont rétrogrades, sont en retard, sont moyenâgeux à cause de l'islam. Moi, je suis quelqu'un de civilisé parce que j'aime les femmes, j'aime le sexe. Je n'ai pas peur de dire que j'aime le sexe et j'aime les femmes et je veux que les femmes soient libres. Et libres, c'est la manière dont je vois, c'est nus et disponibles pour la sexualité. C'est comme ça, les femmes, libres, ok ? Vraiment insupportable. Un, je le déteste. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, meurseau contre enquête, je déteste Daoud, mais meurseau contre enquête est pas mal. Moi, j'ai toujours entendu ça. Donc, il n'y a pas de souci. Mais vous avez entendu que là, sur la décennie noire, il avait dit que c'était la meilleure période de sa vie parce qu'il pouvait boire, il pouvait baiser, à tout va et tout. J'étais là, man, waouh. Alors, je vais te dire une chose. Quelles sont les meilleures années en Algérie pour nous ? Je vais te dire une monstrueuse idée. La décennie noire. Tous les Algériens que je connais m'ont dit ça. C'est terrible. Sexe, alcool et vie intense. Tu ne peux pas savoir. Mais il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Vraiment. Kamel Daoud qui a eu le prix Goncourt et vraiment, elle est vraiment remarquable comme souvent. J'ai envie de dire, est-ce que la meilleure preuve de ce qu'on n'arrête pas de dire, est-ce que ce n'est pas ça ? Il y a Eugénie Bastier et Pascal Praud qui félicitent Kamel Daoud. Est-ce que ça n'illustre pas totalement ce qu'on dit ? Moi, j'étais un arabe en France en 2024 et il y a Eugénie Bastier qui fait un bon papier sur toi et Pascal Praud qui dit c'est super Kamel Daoud. Est-ce que tu n'es pas en mode, je dois me poser des questions. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, Kamel Daoud, regarde, voilà ce que tu es devenu. Et on l'écoutera, mais voilà, c'est un pogrom, on attaque. Un pogrom, hein. Elle est terrible parce que voilà comment les Français juifs aujourd'hui et en Europe d'ailleurs se disent qu'est-ce qu'on fait. La chasse est ouverte, ce serait une attaque. Déjà, mais genre n'importe quoi, mais surtout, moi ce qui me saoule là-dedans, c'est que ça vient de personne. Tu sais qu'ils se la jouent lutte contre l'antisémitisme et tout, alors que bon, leur camp idéologique est profondément antisémite et pour eux la France, elle est blanche et chrétienne. Mais passons ça. Et ce sont aussi des personnes qui encouragent par exemple la chasse aux migrants, tu vois, qui encouragent la chasse aux Arabes, aux Noirs, aux sans-papiers, et qui sont là en mode, ah c'est terrible, ah c'est terrible, ah c'est terrible. Plusieurs Israéliens ont été blessés ce jeudi soir dans les rues d'Amsterdam. Tout aurait commencé avant le match. Réunis sur une place de la ville, des supporters israéliens décrochent un drapeau palestinien. Après le match, des supporters du Maca... Il n'y a eu que ça, il n'y a eu que ça. Genre, il n'y a eu que ça comme événement, non, non, non. Mite et la vive sont poursuivis en pleine rue par des individus. Ah donc, donc, ils ne disent totalement pas, il y a juste eu... Oh, ils ont décroché un drapeau. Ils ont décroché un drapeau. Tous les chants complètement génocidaires et racistes et qui appellent à la ratonnade, non, 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 ça n'existe pas, non. Non, il y a juste eu un drapeau décroché, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il n'y a pas eu aussi le sifflement de la minute de silence. Et là aussi, c'est l'hypocrisie totale. Parce que si c'était des supporters parisiens qui avaient fait ça, qui avaient sifflé la minute de silence, ils auraient dit, ah, les supporters sont composés d'arabes et de noirs. Ils auraient fait un scandale pendant trois semaines du non-respect de la part des noirs et des arabes par rapport à la minute de silence. Mais là, non, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet total. En pleine nuit, il a envoyé deux avions à Amsterdam pour secourir des supporters. Ça, c'est tellement... Mais je veux dire... La manipulation, la manipulation du truc, quoi. de faire monter tout ça en mode, il y a un pogrom antisémite, il faut mettre des avions pour... Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, tout le narratif qu'ils ont fait et les gens qui parlent déjà de pogroms et qui parlent de nuit de cristal. Est-ce que ces gens n'ont pas honte de parler de nuit de cristal ? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'était la nuit de cristal ? Déjà, tout simplement, les pogroms, les gens, c'est... Il y a beaucoup l'État qui est lié à ça et qui va viser une minorité de la population avec l'aide de la police, de l'État et tout, ou avec la non... Comment dire ? Le laisser-faire. Le laisser-faire du gouvernement. Et la nuit de cristal, les gens, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un truc à grande échelle. Je crois qu'il y a eu des centaines de morts. Ça a marqué vraiment un... Pas un tournant, parce que si tu dis tournant, t'as l'impression qu'avant, il n'y avait pas d'antisémitisme dans le régime nazi, mais une accélération. Une accélération dans la politique antisémite et génocidaire du régime nazi. Et là, c'est une folie. La comparaison avec la nuit de... C'est une folie. Et c'est ces gens-là qui viennent nous faire des leçons de morale. Il y a quelqu'un qui a mobilisé aussi Anne Franck. Genre, désolé, Anne Franck, ça s'est repassé. Mais quel manque de respect pour les victimes du nazisme. Quel manque de respect de comparer des supporters qui sont venus foutre la merde, avoir des chants génocidaires, racistes, agresser des gens, et malheureusement, se faire tabasser après. Parce qu'il y a eu des provocations qui se sont fait tabasser. Et malheureusement, encore une fois, malheureusement, dedans, je suis persuadé que d'une, il y avait des personnes qui, dans le tabassage des supporters du Maccabi Tel Aviv, je suis persuadé qu'il y en avait qui avaient des intentions antisémites. Ça, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. Mais je ne pense pas que la motivation principale de ce tabassage a été l'antisémitisme. Ce qui ne veut pas dire que l'antisémitisme n'a pas pu jouer un rôle. Et deuxième, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des victimes innocentes et qu'il faut évidemment le déplorer. Par contre, il faut avoir un traitement juste de ce qui s'est passé à Amsterdam cette nuit-là. Et c'est-à-dire un traitement juste s'est commencé par donner toutes les infos, tout le contexte et notamment les provocations et les attaques menées par le groupe de supporters du Maccabi Tel Aviv. Et ensuite, je n'avais pas de suite. Je ne sais pas où... Dans ma tête, j'avais deux trucs mais je pense que j'ai oublié. Je suis très fatigué. Ce groupe de supporters... Avec Trump, ils sont enroulés maintenant mais ce n'est pas seulement Trump. Ce groupe de supporters est très connu pour foutre la merde partout. Oui, aussi critiquer l'instrumentalisation qui est faite. L'instrumentalisation insupportable, horrible, infâme et éviter les comparaisons comme ça de mobiliser Anne Frank, de mobiliser La Nuit de Cristal. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est eux qui, au final, relativisent les crimes nazis. C'est vraiment eux qui, au final, font comme si, en fait, c'était un truc banal et qu'on pouvait comparer des heurts et des tabassages entre supporters d'extrême droite avec les politiques nazis et La Nuit de Cristal. Et aussi, en fait, il y a un truc qui est totalement antisémite là-dedans, c'est de réduire les supporters du Maccabit et Lavive au fait qu'ils soient juifs. Et qu'est-ce qu'il y a de plus profondément antisémite que ce réductionnisme et de ne voir dans les supporters du Maccabit et Lavive que des juifs ? Alors, certes, je pense que la majorité des supporters du Maccabit et Lavive étaient des juifs, mais dans mon analyse, ça ne joue dans rien. Moi, ce que je voyais dans les supporters du Maccabit et Lavive, c'est des hooligans d'extrême droite racistes venus foutre la merde. Et, accessoirement, ils sont juifs, mais le fait qu'ils soient juifs ne jouent à rien dans la manière dont je vais qualifier leur agissement. Et en fait, comme ils... Et donc, ce qui est indiqué dans la danse, c'est de faire croire qu'ils ne peuvent être responsables de rien sous prétexte qu'ils sont juifs. Mais on s'en fout qu'ils soient juifs. Juifs, pas juifs et tout, c'était des supporters d'extrême droite qui sont venus foutre la merde à Amsterdam. Moi, j'ai quand même l'impression que tout le narratif des médias n'a pas pris. Tu as eu tous les médias, tu as eu tout le personnel politique de gauche à droite et notamment... On s'appelle ce débilos. Roussel, notamment Roussel, qui ont parlé de pogroms et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, les gens maintenant sont en mode oui, bon, voilà. Vous n'allez pas nous la faire. Pas pour autant qu'ils étaient contents des violences, mais pogroms, voilà, il faut mettre aussi en contexte le traitement médiatique. Bah oui, ça rend fou. Bien sûr que ça rend fou. Bien sûr que ça rend fou. Puis le pogroms, c'est fait avec le soutien des autorités. Oui, j'en ai parlé avant. Ils sont essorés, plus ça va, plus c'est cramé. Bah oui, les gens n'adhèrent plus au discours. Les gens n'adhèrent plus à... Et les gens vont chercher de leur côté. Et les gens ne croient plus à ce discours qu'on leur rabâche à la télé, quoi. Et surtout, CNews, c'est du côté de l'antiracisme. Il y a un moment donné, tu es en mode bon. Et je rappelle que le match France-Israël est programmé jeudi au Stade de France à Saint-Denis. Et que pour le moment, il est... À Saint-Denis. Vous avez compris ? Vous avez compris pourquoi il a insisté sur à Saint-Denis. Il n'a pas dit au Stade de France. Il a bien dit à Saint-Denis. Les Arabes. Voilà, les Arabes. Il y a de quoi être... Voilà. Les Arabes. Le problème, c'est que d'un côté, cette violence est instrumentalisée et l'autre, banalisée. Je pense que la facture créée dans la société va laisser des traces. Oui, parce qu'en plus, il ne s'agit pas de dire... Moi, les gens, j'ai eu beaucoup de vidéos tournées de supporters du Maccabi qui se sont fait tabasser. Moi, je vous promets que je n'ai aucun plaisir à ça. Moi, ça me... Vraiment, j'ai un rapport à la violence qui est... Je suis extrêmement sensible à ça. C'est-à-dire que même une personne que je peux détester, même une personne qui, 20 minutes avant, a créé des gens, des champs génocidaires, ça ne me fait pas kiffer de le voir tabasser, tu vois ? Mais, ouais, c'est... Donc, il y a un truc à voir en même temps à ne pas glorifier ces violences et en même temps, il faut combattre l'instrumentalisation et en même temps, il y a la question aussi de l'auto-organisation et de l'auto-défense. C'est-à-dire que si tu as des supporters qui viennent dire on va tuer des Arabes et tout, est-ce que les Arabes n'ont pas de légitimité à se défendre ? Tu vois ? Moi, je suis désolé, mais s'il y a un groupe de supporters qui viennent et qui disent ouais, on va... J'ai peur de me faire censurer par Twitch, mais imaginons que eux disent on va tuer des Juifs. Pour moi, les Juifs ont toute légitimité à venir et les tabasser. Et je pense que personne ne dirait oh, les pauvres supporters. Non, 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 non. S'il y a des gens et pas seulement les Juifs, tout le monde. Tout le monde, on aurait une légitimité à venir s'occuper d'un groupe de personnes qui dans la rue font des gens, des chants antisémites et disent on veut dominer les Juifs. Bien sûr qu'il faut... Eh, les gens, je veux dire... Eh, auto-défense, quoi. En Corse ? En Corse, oui, c'est la demande de Julien Oudoul. Qu'ils soient délocalisés encore pour des raisons de sécurité. J'ai rien contre Julien Oudoul. Ils veulent délocaliser le match en Corse ? Non, mais non, mais... Non, mais oh, faut se calmer, en fait, là. Faut raison garder, là. Mais c'est une proposition de Julien Oudoul qui ne sera pas, de toute façon, mise en place par le ministère de l'Intérieur qui me disait à l'instant que ça serait une défaite morale totale. Mais ils sont vraiment... En fait, il n'y a personne qui se dit mais est-ce qu'il y a vraiment un danger ou pas un danger ? Là, ils sont vraiment en mode oui, il va y avoir des programmes à Saint-Denis, en fait. Dans leur tête, c'est sûr. En fait, dans leur tête, il n'y a même pas à discuter de ça. C'est en mode oui, oui. Allez, il faut qu'on change de stade. Parmi les 50 000 personnes qui ont acheté leur ticket, beaucoup ne viennent pas à ce match en raison du contexte. Mais si vous avez envie d'y aller avec vos enfants au stade de France, un match qui sera... Alors moi, je t'avoue, Pascal Proulx, c'est vrai que moi, je n'ai pas envie d'aller voir France-Israël. Voilà. Et je n'amènerai pas mes enfants voir ce match. Voilà. Parce que je ne refuse d'aller voir une équipe de foot qui représente un État qui est en train de commettre un génocide. Après, voilà, je comprends que ça puisse paraître un peu bizarre pour des racistes, pour des antisémites, pour des personnes d'extrême droite. Mais je ne suis pas favorable à banaliser les représentations nationales d'un pays qui commet un génocide. Alors après, hot take, vraiment hot take de malade. Jurisprudence Afrique du Sud, mais peut-être que je suis fou. Voilà, il faut me dire. C'est peut-être moi qui... C'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui suis à l'envers. C'est-à-dire une autre question qui pourrait se poser pendant l'émission, c'est mais est-ce que c'est normal de reçoire Israël ? Est-ce que c'est normal qu'on ne devrait pas boycotter le match contre Israël vu les crimes qu'ils sont en train de commettre ? Mais bon, après, là, on parle de CNews. C'est la chaîne qui soutient. Qui soutient de ouf Israël. Mais ça, c'est une vraie question. Pour moi, la question, si tu fais un truc de foot, c'est de dire est-ce que les joueurs ne devraient pas boycotter ? Est-ce que les supporters devraient pas boycotter ? Et moi, la réponse, elle est oui. Vous avez la France Insoumise, Louis Boyard, Thomas Porte, qui mettent des cibles dans le dos des sportifs israéliens puisqu'ils appellent au boycott. Et ce matin, mais en quoi, c'est mettre des cibles dans le dos des cibles ? Tu veux dire, un boycott, un boycott, dire on ne va pas au match. En quoi, c'est mettre des cibles dans le dos ? Et en fait, c'est Israël qui met des cibles dans le dos aux gens mais plus que des cibles. En fait, Israël, c'est pas seulement qu'ils mettent des cibles dans le dos, c'est qu'ils tirent dans le dos. C'est qu'ils massacrent des gens, c'est qu'ils larguent des bombes dans le dos. Je veux dire, il faut rappeler le contexte en fait. Manuel Bompard n'est pas capable d'employer le mot antisémite pour ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Et puisque comme si tout ça ne suffisait pas, vous avez en plus... Et encore une fois, on parle de personnes... Merde, j'ai oublié la scène. On parle de personnes qui ont toujours du mal à parler d'islamophobie. Moi, c'est un truc qu'il faudrait qu'on se questionne. C'est comment ça se fait que les personnes, que les gens qui sont les moins à même de reconnaître la réalité du racisme, la réalité de l'islamophobie, la réalité de la négrophobie, qui dès qu'on parle de racisme sont en mode « Oh là là, il faut arrêter l'exagération, la victimisation et tout. » Comment ça se fait que ce soit les mêmes personnes qui voient de l'antisémitisme partout et qui sont prêts à dire que chaque acte, chaque dog whistle, chaque petite prononciation, chaque mot, chaque acte est forcément antisémite. Pourquoi ? Cette schizophrénie vis-à-vis du racisme. Et la convocation, ce matin, du PSG et de la FFF, Bruno Rotaillot a dit hier à ses proches, je vais le citer, je vais vous rapporter des propos du ministre de l'Intérieur pour vous dire un peu son état d'esprit. Vous avez vu qu'ils ont interdit les drapeaux de la Palestine dans le match France-Israël ? On est comme l'Allemagne, en fait, c'est une folie. La répression du mouvement pro-palestinien, mais l'histoire jugera la France. L'histoire jugera la France. On se rappellera qu'en France, il y a un massacre d'enfants, de femmes, d'innocents. Il y a un rasage total d'un territoire. En France, pendant ce temps-là, on aura interdit les démonstrations de solidarité avec un peuple qui se fait génocider. Voilà ce qu'on va retenir. Mais là encore, il faut des sanctions exemplaires. Donc les sanctions, dans ces cas-là, c'est quoi ? Tu peux dissoudre le collectif ultra Paris, puisque c'est lui qui a fait entrer ou qui a construit... En fait, je rappelle qu'il veut des sanctions exemplaires pour un groupe de supporters qui a affiché une banderole en soutien à un peuple qui se fait génocider. Il y a des supporters qui se disent il y a un génocide, on ne peut pas rester silencieux. Ils font un tifo pour soutenir des personnes qui se font massacrer et eux appellent à des sanctions exemplaires pour lutter contre l'antisémitisme. L'autre possibilité, tu fermes la tribune de Thaï pendant six mois. Comment vous expliquez ? C'est une dinguerie ! Oui, se montrer de solidaire avec la Palestine, c'est devenu criminel, mais là, c'est ce qu'il dit. Là, il est en mode il faut les sanctionner. Comment vous expliquez que l'UEFA ne voit pas ça comme sanctionnable en réalité ? Vous voulez que je vous donne mon avis ? J'aimerais bien avoir... Ah oui, moi je veux bien son avis à Pascal Praud. À votre avis ? Oui. À votre avis. Je ne sais pas. Eh bien écoutez, voyez les liens entre... Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, let's go. On va bien avoir votre avis. À votre avis. Je ne sais pas. Vraiment, une discussion de 2B1. Eh bien écoutez, voyez les liens entre M. Sefrin qui est le président de l'UEFA et puis pourquoi pas l'actionnaire principal du Paris Saint-Germain. Ça peut être une... Ah ! Waouh ! Le niveau de conspirationnisme totalement raciste. Mais les gens, vous imaginez 2 secondes si on avait dit ça vis-à-vis... Vous savez, la France, regardez Macron et ses amis et Attali. Regardez Macron et Attali. Vous vous rendez compte si j'avais dit un truc comme ça ? Le truc, il est ouf ! Et là, il est en train de dire... Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les patrons du PSG, c'est des Qataris. C'est des Arabes, quoi. C'est des Arabes. Et là, il est en train de dire bah oui, c'est les Arabes. C'est les Arabes musulmans. Voilà pourquoi l'UEFA ne dit rien. Parce que l'UEFA mais en fait, tout est frit pour les Arabes. Tout est frit. Ils ont fait pareil que le maire de Londres. Oui, oui, oui. Bah oui, non, mais... Et le niveau de conspirationnisme, c'est vraiment... Les gens, c'est le complot du judéo-bolchévique. On est dans le même délire. Le Qatar a organisé la Coupe du monde de football. Donc, c'est une possibilité, moi, je n'en sais rien. Je pose des questions, moi. Ah, moi, je ne sais pas. Peut-être que je dis des trucs racistes, peut-être que... Mais je ne sais pas. Je... J'émets des hypothèses. On a le droit d'émettre des hypothèses ? On a le droit ? De Villiers a fait la comparaison. Oui, oui, là, j'en ai parlé. J'ai dit... Parce qu'il y a un militant de France Insoumise qui a parlé du tweet de... Alors, je vais retrouver le truc. Je vais vous le montrer là. Voilà. Jacques Attali. Jacques Attali, le barge, le mage, celui qui tire les ficelles. Donc, il y a quelqu'un qui a... tagué Eugénie Bastien en disant mais comment ça se fait que tu n'as rien dit, Eugénie Bastien ? Eugénie Bastien qui apparemment est vent alerte contre l'antisémitisme de la France Insoumise à ce qu'il peint. Vous lui avez dit Eugénie Bastien, pourquoi tu n'as rien dit ? Eugénie Bastien a dit je n'ai pas de leçon d'antisémitisme de la part d'un proche des Insoumis ou d'une admiratrice de Mélenchon refusée. Mais en fait, Eugénie Bastien, on s'en fout de savoir qu'il te dit si c'est antisémite. Je veux dire, à partir du moment où c'est antisémite, que la personne soit pas gentille, on s'en tape. Le propos est antisémite. Je veux dire, le propos est antisémite et tu n'as rien dit. On s'en fout que la personne, imaginons que la personne soit effectivement antisémite. mais ça n'empêche pas que là, le propos est antisémite. Donc, c'est quoi cette fuite de dire j'ai pas de leçon à recevoir ? Ok, t'as pas de leçon à recevoir mais t'as quand même rien dit quand le propos était antisémite. Et il y a des gens qui m'ont dit Wissam Tabu, c'était pas antisémite. Jacques Attali lui-même se dit responsable et tout. Les gens, les gens, il faut recontextualiser. On rappelle les propos, c'est Jacques Attali. Déjà, alors, premièrement, par rapport à ça, pourquoi c'est antisémite ? Parce qu'il faut apparemment faire de la pédagogie. Jacques Attali, le barde, le mâche, lui qui tire les ficelles. Déjà, c'est une position non matérialiste parce que ça vous en a fait faire croire que, en fait, celui qui est derrière tout ça, c'est Jacques Attali. En fait, c'est Jacques Attali qui dirige tout. C'est-à-dire que l'État, le gouvernement, les logiques capitalistes, en fait, ils sont dépendants de Jacques Attali. C'est contre leur volonté. C'est Jacques Attali qui a décidé. Macron, Bolloré, les institutions, le gouvernement, les patrons, tout ça, non. Eux, ils sont un peu contre cette politique capitaliste, libérale et tout. En fait, c'est Jacques Attali qui tire leur ficelle derrière. Donc déjà, c'est non matérialiste parce que ça réduit tout à un individu et ça donne un pouvoir exagéré à un individu. Et ensuite, c'est antisémite parce qu'on connaît tous les délires antisémites, notamment propagés par cette tourate extrême droite patriotique dont De Villiers est un représentant et qui voudrait nous faire croire qu'en fait, c'est des agents de l'étranger qui dirigent la France. C'est des agents de l'étranger qui dirigent la France et une de ces figures des agents de l'étranger et c'est un truc qui est assez historique depuis 20-30 ans dont la droite et l'extrême droite antisémite, c'est de faire de Jacques Attali de Jacques Attali en fait, le juif qui dirige la France en fait. C'est vraiment ça le truc derrière. Et bien sûr que, alors les gens, Jacques Attali a été un des conseillers de beaucoup de présidents, mais il faut éviter la parano. Il faut éviter de faire de Jacques Attali le responsable de tout. C'est n'importe quoi. Et c'est nier le fonctionnement systémique de ce système, c'est nier les structures, c'est de faire tout reposer sur un gars et c'est de dire, les gens, Jacques Attali, ça a été un conseiller mais arrêtez d'exagérer son pouvoir. Donc oui, le propos est totalement antisémite. Alors Attali, c'est lui qui tire les ficelles derrière. Non mais... L'antisémitiste, ce sera l'argument des droits d'art pour pluger l'État. Bah oui, mais... Eh les gens, on rappelle encore une fois, très important, là pour les droits d'art, la droite et l'extrême droite, pour l'instant, pour l'instant, la priorité, c'est les musulmans. Donc, leur racisme principal, c'est l'islamophobie. Ils sont islamophobes, avant tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié les juifs. Alors là, certes, pour des intérêts islamophobes, racistes, négrophobes et tout, ils peuvent instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme pour se faire passer comme des combattants de l'antisémitisme. Mais il ne faut pas oublier que, imaginons qu'ils arrivent à régler la question des Noirs et des Arabes ou des musulmans ou imaginons dans 20 ans le contexte a totalement changé, les rapports de force ont totalement changé, ils vont redevenir antisémites très très vite. Enfin, ce n'est pas qu'ils vont redevenir antisémites. L'antisémitisme va devenir leur combat principal très très vite. Ne pas l'oublier. D'accord ? Arrêtez de penser que la droite, l'extrême droite, tout ça, les juifs, ils sont acceptés. Non. Et encore, on rappelle, c'est les juifs qui acceptent entre guillemets, c'est ceux qui rentrent totalement dans l'idéologie occidentale, dans le supprimacisme blanc, en servant les intérêts occidentaux. Et on voit que, par exemple, des personnes comme des militants de Tzedek, des Judith Butler, des juifs qui ont un discours critique à l'égard d'Israël et du sionisme, tout de suite, ça dégage. Tout de suite, ce ne sont pas les bons juifs. Tout de suite, il y a des reproches, il y a des critiques à leur égard. Emmanuel Bompard, qui était tout à l'heure avec Romain Desarbres, écoutons sa réaction sur ce qui s'est passé cette nuit à Amsterdam. Quelles que soient les provocations qui ont pu avoir lieu, il me semble évident que la violence ne peut pas être acceptée. Je condamne les agressions qui ont eu lieu, quelles qu'elles soient, de la même manière que je condamne les provocations qui ont eu lieu. Monsieur, je pense que mon propos est très clair. Je ne vois pas ce que tu peux trouver à redire sur ça. Je condamne les agressions et les provocations. Je ne cherchais pas me dire autre chose que ce que je dis. En fait, ce n'est pas une violence. C'est tout ? L'extrait, il est fini, là ? Attendez, on va repasser l'extrait parce qu'il me semble qu'il y a... Où est le problème ? Où est le problème ? Je condamne les agressions qui ont eu lieu, quelles qu'elles soient, de la même manière que je condamne les provocations qui ont eu lieu. Monsieur, je pense que mon propos est très clair. Ne cherchez pas me dire autre chose que ce que je dis. Ok. Ok. S'il est très clair, justement. Il est très clair, on a très bien compris. En fait, il n'est pas une violence. C'est pas clair. C'est pas Dini. S'il est très clair, justement. Il est très clair. On a très bien compris. On sait où il veut aller. Je veux dire. Mais on est dans quel univers, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont vu, là ? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, là ? Qu'est-ce que c'est que ce... Oui ! Il est très clair. On sait où il veut aller. On sait où il veut... Coupable dans tous les cas. Oui, coupable dans tous les cas. C'est comme... Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur Youssef ? Il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, ouais, c'est ça. » Pas dit tout ce que vous pensez tout bas. Je suis en mode « Mais à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? » Quand on vous le dit clairement, on fait une vidéo d'une heure pour réexpliquer nos positions à nous, pour dire que ça, c'est pas nos positions, pour critiquer Youssef et pour dire « Voilà ce que c'est nos positions et tout. » Et là, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? On parle, là ? Je comprends pas. Et ça me rappelle, vous avez l'autre, là, Kohanores, là, et ils ont tout de suite pensé à Al-Qaïda, le printemps républicain, les islamophobes et tout. Il y a la France insoumise qui s'appelle la base. Et Al-Qaïda ! Ah, c'est sûr, c'est Al-Qaïda ! Ah, le lien est évident avec Al-Qaïda ! Et je vous... Eh, les gens, je vous jure, je vous promets que je pense que 95% des Arabes de France, ils ont vu la base de la France insoumise. Je suis persuadé, 95% des Arabes de France n'ont pas fait le lien avec Al-Qaïda. Genre, ils voient la base, ils se disent pas... C'est Al-Qaïda. C'est eux dans leur tête, ils sont malades, mais ça va pas ! Là, parce qu'Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda, c'est évident, il y a un lien, il y a un lien. Les gens, Al-Qaïda... Bah, vous lui direz, monsieur Hollande, quand vous le croiserez. Il s'est fait huer à la soirée du CRIF. Et il s'est fait huer, effectivement, à la soirée du CRIF. Pour les otages et les victimes du Catochum, il s'est fait huer, comme Emmanuel Macron, d'ailleurs. Quand je pense que le Parti Socialiste... Macron, il s'est fait huer par le CRIF ? Bah, en fait, il leur faut quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Parce qu'il a osé mettre un petit peu des critiques vite fait à un gouvernement qui commet un génocide. Et il s'est fait siffler. Il a été hué. Alors, si tu te fais huer parce que tu tiens des positions anti-génocidaires, moi, j'aurais été très fier de me faire huer. C'est une victoire. Se faire huer par le CRIF parce que tu tiens des positions anti-génocidaires, je suis... Ouais, 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 ouais. Et qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste est allié avec la France Insoumise qui nourrit l'antisémitisme en France. Qui nourrit l'antisémitisme en France. Et si demain, des incidents aussi graves que ceux d'Amsterdam se produisent en France, on saura où trouver les responsabilités. Bien sûr. Mais d'où, genre, en quoi ce serait la responsabilité de la France Insoumise ? C'est quoi ? La France Insoumise, c'est les commanditaires. Je veux dire, la France Insoumise, en fait, ils disent aux gens aller faire des agressions. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce truc ? Oui, c'est trop facile. Ça prépare le terrain. Bien sûr que ça prépare le terrain. Ce symbole est quand même fascinant parce que quand on pense à Amsterdam, on pense évidemment à la ville d'Anne Franck. Bien sûr. C'est ces gens-là qui nous font des leçons de morale. Mais là, vous êtes en train de piétiner la mémoire d'Anne Franck. Vous êtes en train de comparer des tabassages entre supporters, dont des supporters d'extrême droite qui ont créé des trucs génocidaires au sort de Anne Franck. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'ignominie, de vos positions, de vos actes, du manque de respect aux victimes de la barbarie nazie ? C'est ouf ! Et vous venez nous faire des leçons de morale. Mais allez vous faire... Vous n'êtes pas en position de le faire. Mais c'est une folie. Vous n'avez vos races. Ce n'est pas possible. Genre, c'est vous. C'est vous la caution morale. Mais c'est une maladie, là. Ce n'est pas possible. 75% de Juifs des Pays-Bas qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, par des idéologies d'extrême droite. Oui, effectivement. CNews, CNews qui est la porte ouverte, qui est vraiment le lieu, le média de l'extrême droite, de toutes les idées racistes, de toutes les idées anti-immigrés, de toutes les idées fascistes qui viennent se la faire. Oh, ça a quand même été terrible. Le fascisme. Mais on vit dans quel monde ? Et c'est ça, le paradoxe de l'Europe. C'est-à-dire qu'au nom du plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément au nom de ça qu'on a ouvert les frontières, qu'on a accueilli une immigration massive qui aujourd'hui produit un basculement démographique qui a aussi pour conséquence ce renouveau de l'antisémitisme parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dis-moi, Génie Bastien, le renouveau de l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme et tout. Et pourquoi tu n'ouvres pas ta gueule quand il y a des propos antisémites sur ton plateau ? Pourquoi ? Là, tu te la joues lutte contre l'antisémitisme. Il y a De Villiers qui est en face de toi qui dit un truc totalement antisémite sur Attali. Tu fermes bien ta petite gueule. Alors déjà, va voir ton camp, l'antisémitisme dans ton camp avant de venir faire les leçons sur le nouvel antisémitisme. Mais si c'est le nouvel antisémitisme, il n'y a aucun rapport à faire avec Anne-Francouille. D'assister, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus une terre sûre pour les Juifs. Mais quoi ? Attendez, quand est-ce que ça a été une terre sûre pour les Juifs, l'Europe ? À quel moment ça a été une terre sûre pour les Juifs ? Mais genre, de faire croire que l'Europe a été une terre sûre pour les Juifs, on se fout de la gueule de qui ? Ça entretient le narratif d'Israël une équation protecteur des Juifs. Oui, oui, oui. Mais là, ils veulent nous faire croire que même l'Europe a été protecteur des Juifs. Mais jamais ! Les Français juifs vont quitter l'Europe. vont quitter la France. C'est ça, la réalité. C'est ce que j'entends en permanence de mes amis. Mais est-ce qu'il y a un endroit au monde où on peut être Juif et en sécurité ? En Israël. Ils ont le sentiment. Oui, c'est vrai que c'est en sécurité, là, Israël. C'est vrai. Et en sécurité, à quel prix ? Et j'ai envie de dire, les Palestiniens, ils sont en sécurité où ? C'est vrai qu'on ne se pose jamais cette question. Où est-ce qu'on peut être en Palestiniens et en sécurité ? En tout cas, pas à côté d'Israël. C'est sûr que si tu n'es palestiné et que tu vis à côté d'Israël, tu n'es pas du tout en sécurité. J'entendais l'autre jour un ami juif me dire que même en Israël, aujourd'hui, ils se sentent menacés à cause de cette espèce de guerre permanente. Israël est un État assiégé sur le qui-vive en permanence, ce qui fait que l'incident d'hier, moi... Israël est un État assiégé. Israël qui possède la bombe nucléaire. Israël qui est soutenu par toutes les puissances occidentales. Israël, il y a les États-Unis qui sont là après à la défendre pour n'importe quoi. Israël qui a la pointe de la technologie. Israël qui a un budget de l'armée mille fois supérieur à leurs voisins. Israël qui est en train de commettre un génocide. Il dit ça. Israël assiégé, ça a envahi le Liban. Ça a bombardé la Syrie et ça a rasé Gaza et ça a colonisé la Cisjordanie. Israël assiégé. L'autre jeté dans le canal à qui on demande de crier « Free Palestine ! » Des centaines d'antisémites descendent. On n'entend rien ? Oui, mais on me donne ça et je le découvre à l'antenne. On est sur PDH. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des centaines d'antisémites descendent dans les rues pour chasser du juif. Continuez à faire des naïfs devant le tifo immonde. C'est quoi le tifo immonde ? C'est le tifo qui demande la fin du... Attends, tu parles du tifo du PSG là ? C'est le tifo immonde ? C'est le tifo qui demande d'arrêter un génocide ? Hier à Amsterdam à Camp Paris. Saison prochaine après le match. Ouvrez les yeux. Cette fois, on ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas. Mais toi, tu as l'air de ne pas savoir qu'il y a un génocide aussi. Tu fais des leçons de morale en mode... Vous ne savez pas, tu es en train de minorer, de relativiser, voire de légitimer un génocide. Chaque jour, un peu plus. Ce qui s'est passé cette semaine au Parc des Princes avec ce tifo, cette banderole, cette bannière. D'ailleurs, tout le monde ne connaissait pas le mot tifo. Oui, moi, je l'ai découvert, je l'avoue. Mais attends, c'est un scandale, le tifo. Ils vont encore parler du tifo là ? Mais on passe trois heures à parler du tifo et combien de temps pour ce qui se passe à Gaza ? Combien de temps ils ont consacré à ce qui se passe à Gaza ? Qu'Israël, sur ce tifo, sur cette bannière, est rié. Oui, de la carte. Est rié de la carte. Et recouvert de l'effet. Et frit palestine. Et ça, c'est dans... Oh là là, ça demande la libération de la Palestine, c'est incroyable. Oh là là. Oh là là. Inquietons-nous, parce que sur une banderole, ils ont mis le kéfier sur toute la Palestine historique. Ah non, mais ça devrait davantage vous indigner plutôt que s'indigner sur le fait qu'Israël est en train de raser la Palestine. Ah non, non, non. Ah non, non. Ah oui, oui. Ah oui, oui, je suis indigné. Ah oui, oui, ça me fait mal. Ce tifo m'a vraiment fait mal au cœur. Plus mal au cœur que des centaines de milliers de morts, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de blessés, des millions de déplacés, des territoires colonisés. Ah oui. Ah, ah, ah oui. Ah oui. Ah, putain, c'est triste. Oh là là. Et l'UFA trouve ça très bien. Vous avez juste un homme avec un kéfier qui ressemble vraiment à un terroriste du Hamas. Je pense que c'est pas... Ouh, putain. Voilà, tout homme avec un kéfier est un terroriste du Hamas. Tout homme avec un kéfier est un terroriste du Hamas. Voilà, attendez. En plus, le kéfier, il est même pas vert, il est noir. Moi, ça me fait plus penser à... Comment il s'appelle ? Ah, putain. Il y a Sarah Rafat au Hamas, la tenue. Pour nommer les choses, c'est le premier pogrom en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le... Voilà, voilà. Et les gens, en plus, ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'ils sont là à utiliser le mot pogrom comme ils veulent, vraiment, sans s'intéresser à la définition et tout. Et c'est les mêmes qui vont nous casser les couilles pour le mot génocide en mode... Alors, attention à l'usage du mot génocide. Ils respectent... Il y a des règles très précises à respecter. C'est un tribunal qui doit décider si c'est un génocide ou pas. Puis, bon, la politique israélienne, est-ce qu'elle est vraiment génocide ? Alors, oui, il y a des centaines de milliers de morts, mais il ne se me semble pas. Attention, les mots sont importants. Et pogrom, nuit de cristal, et ils peuvent tous se permettre. Allez, allez, pogrom. Allez, allez, allons-y. Allons-y. Le tifo pro-palestinien déployé par les ultras continue de faire parler de lui. Drapeau libanais et palestinien... Eh, ils ressemblent grave au Hamas. C'est vraiment, on dirait, le gars du Hamas. Alors, il a juste une veste de militaire et un kéfier. C'est vraiment l'imaginaire du palestinien résistant depuis 60 ans. Mais pour eux, c'est le Hamas. Rotaillot a été clair. Il juge cette action inacceptable. Oui, bon, qu'un ministre d'extrême droite nous dise que c'est inacceptable, c'est toujours une médaille, je rappelle. Pour nous, on est heureux. L'UEFA n'engage aucune procédure contre le Paris Saint-Germain. Il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis. Eh ben oui. Mais on rappelle, selon Pascal Praud, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est normal que l'UEFA n'a rien dit parce que le président du PSG, c'est un Qatari. Il a vraiment dit ça. Il a vraiment dit, ben oui, qui est à la tête du PSG. Voilà, je vous laisse faire les liens. Le président du CRIF parle, lui, d'un appel à la haine. Quel appel à la haine ? Mais quel appel à la haine ? Quelle que soit la position qu'on peut avoir, on n'a pas fait rentrer ce genre de tifo dans un stade de football. Mais imaginons qu'il y avait eu un tifo pour soutenir l'Ukraine, ils auraient dit quoi ? Il me semble que ça n'aura pas fait de polémique, ça, un gros tifo pour soutenir la résistance ukrainienne. Stop à la guerre, c'est un appel à la haine. Oui, oui, en plus, tu avais le truc, tu avais même l'explication de texte C'est très bien, encore un grand bravo aux supporters parisiens. Vous êtes des vrais, vous êtes le sang. Il faudrait quand même rappeler qui est l'actionnaire du club. C'est le Qatar qui finance le Paris Saint-Germain. Oh, putain. Non, mais imaginons même tout le mal que vous pensez du Qatar, que le Qatar soit anti-génocide. Quel est le problème, en fait ? Imaginons que le... Allez, imaginons que le gouvernement qataris ait joué là-dedans et tout. Imaginons, hein, imaginons. Ben, ils sont anti-génocides, ouais. Et alors ? En quoi on devrait être choqué ? C'est le Qatar qui finance le Hamas ? Ben, écoutez, le lien, il me paraît assez clair. Communiquer qu'il ne s'agit pas d'un message de haine, mais un appel à la paix entre les peuples. Il précise que... Le message qu'il accompagnait explicite est un appel à la paix entre les peuples. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Il y a de l'explication de texte en dessous. Un appel à la paix ? Un appel à la paix ? Non, mais... Avec un... Un combattant... Écoutez, Michel Denisot qui a été président du Paris Saint-Germain. Mais attends, avec un combattant, dis-moi, dis-moi juste une question avec un combattant. Genre, comme il y a un combattant, c'est pas un appel à la paix. La France, comment elle a obtenu la paix face aux nazis ? Explique-moi. Comment on a obtenu la paix face au régime nazi ? Vas-y, dis-moi juste. On n'est pas en train de donner full arme à l'Ukraine pour avoir la paix ? C'est pas le discours ? C'est pas tout le discours qu'il y a de grave soutenir l'effort de guerre ukrainien pour avoir la paix ? Donc comment ça se fait que là, quand il y a des Palestiniens en armes pour leur résistance, un appel à la paix avec des hommes armés ? Un appel à la paix ? Un appel à la paix ? Ouais, bon, écoutez, vraiment, CNews soutient d'Israël et des massacres en cours, c'est tout. Voilà ce qu'on peut dire. Et moi, j'aurais juste un dernier truc, puisqu'on parle de foud et de Palestine. Non politique, non politique. Le gout, le gout pour finir. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Ah, vive la France. On rappelle que c'est des Français, ceux-là. Vive la France. Bravo, on est... Non politique, hier. Non politique. Si, politique, hier. Politique, hier.